Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui nous allons parler de parfum lacté, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée en toute honnêteté donc j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que la sélection vous plaira, en tout cas c'est la mienne et c'est des parfums que j'aime beaucoup, donc en tout cas j'espère que vous allez pouvoir en découvrir quelques-uns si jamais et sur ce, on va commencer tout de suite, n'oubliez pas de liker avant de partir et de vous abonner mais nous allons commencer cette sélection avec le premier parfum, il s'agit de l'Ate d'Oro de la maison Gabriela qui est faux, je sais jamais s'il faut dire qui est faux ou si est faux, je pense que c'est qui est faux donc c'est, il me semble, une maison italienne et donc là on est vraiment sur une inspiration un peu chai il y a pas mal de cannelle, alors si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'allez pas forcément aimer celui-ci puisque je trouve que la cannelle ressort beaucoup dans ce parfum-là on a de l'iris, on a de la noix de coco, on a une note lactée forcément c'est un parfum hyper généreux, hyper confortable mais très contrasté donc franchement celui-ci c'est un bijou, moi je l'aime beaucoup, 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 beaucoup donc si vous ne le connaissez pas, il faut impérativement le découvrir c'est un parfum qu'il faut le détour, pour être honnête ensuite un autre parfum que j'adore, c'est Commodity Milk donc là c'est la collection Black, je sais plus, parce qu'ils ont trois collections il me semble et je sais plus le nom de cette collection bon bref c'est les flacons noirs, quoi qu'il en soit avec l'écriture blanche et Commodity Milk c'est un boisé lacté avec une pointe de guimauve alors sur ma peau il a vraiment ce côté très boisé, lacté je ne sens pas trop la guimauve pour être honnête mais il a ce côté vraiment très onctueux, très boisé, très chaud, très enveloppant tel une écharpe en fait ou une étole bref c'est un parfum à découvrir si vous le pouvez parce qu'ils ne sont pas distribués ici mais c'est un parfum à découvrir, franchement il est super beau il y en a d'autres aussi dans leur collection que j'aime bien alors ce n'est pas des lactés mais je crois qu'il y a Paper que j'ai bien aimé et c'est tout je crois, je ne sais plus mais Paper il me semble qu'il sentait bon donc voilà pour Commodity Milk, un beau boisé lacté ensuite un autre parfum que je vous conseille si vous aimez est notre lacté Dinage Pur de Maison Coelia c'est une bombe atomique, il est d'une singularité exemplaire c'est un parfum qui contient un accord de lait chaud avec une ouverture gingembre, cardamome, riz soufflé on a du caramel, de la vanille, du rhum, de l'ambre c'est un parfum qui s'inspire du chaglaté donc sincèrement il faut impérativement le découvrir venez vite le découvrir chez Univers puisqu'il est disponible on est le seul point de vente de cette maison et c'est un parfum incroyable qui a une tenue, qui a une évolution qui a un contraste absolument divin et on n'est pas sur un simple parfum lacté voilà, donc venez vite découvrir Dinage Pur ensuite un autre parfum au note lacté Café Cabanel de Théo Cabanel c'est un parfum que j'ai appris à aimer au départ je ne l'aimais pas trop et je lui ai redonné des chances en fait plusieurs chances d'ailleurs et c'est un parfum que j'aime beaucoup maintenant que je porte uniquement en hiver par contre parce qu'en été il est beaucoup trop lourd beaucoup trop... il n'est pas appréciable je trouve que quand il fait chaud il ne se développe pas bien en toute un été alors que quand il fait froid mais mon dieu quoi c'est un chef d'oeuvre donc on a un petit côté beurré on a de la cannelle à l'intérieur il y a du café il y a un petit côté lacté du caramel c'est un super beau parfum il a pas mal de contraste on n'est pas sur un lacté simple et lisse donc franchement n'hésitez pas à aller le découvrir Théo Cabanel ou une boutique rue d'Arbou si jamais vous avez envie de vous déplacer à Paris n'hésitez pas vous pouvez le tester sur place et c'est toujours mieux ensuite un autre parfum au note lacté Coffee Break de Maison Margiela qui contient du café on a forcément une note lactée on a un petit peu de lavande et j'aime bien ce parfum parce qu'il a beaucoup de contraste avec cette petite ouverture aromatique on a vraiment cette sensation quand il évolue et moi j'ai une peau qui a un petit peu tendance à sucrer maintenant il a un côté un peu pas café au lait mais il a quelque chose d'un peu plus onctueux au fur et à mesure de l'évolution donc si vous ne le connaissez pas franchement n'hésitez pas à aller le découvrir vous pouvez retrouver un petit peu partout les parfums Margiela mais celui-ci fait partie de mes préférés avec Jazz Club de la maison donc n'hésitez pas à piquer Coffee Break ensuite un autre parfum que je vous conseille au note lacté donc Madeleine de Masque Milano c'est une très très belle maison italienne et là on a vraiment cette ouverture de châtaigne un petit coeur de tubéreuse noix lactée on a de la vanille la feuille de tonka c'est un parfum qui a pas mal de dimensions je trouve il est très singulier aussi et ce côté un peu tubéreux je trouve que ça apporte une dimension florale opulente hyper généreuse assez intéressante et on n'est pas simplement sur un lacté pur et dur voilà celui-ci j'aime beaucoup 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 je l'ai découvert récemment c'est une maison que j'affectionne particulièrement Masque Milano je trouve qu'ils sont très très forts dans leur création Tango est très très beau d'ailleurs si vous aimez les parfums ambrés mais si vous aimez les parfums gourmands je vous invite à tester Madeleine ensuite un autre parfum que j'adore Hilde Soliani je vous ai déjà parlé de cette marque sur d'autres références et là c'est Crema di Latte et là on est vraiment sur de la gourmandise lactée pur et dur on a du caramel on a de la vanille du sucre on a un petit côté lacté forcément mon dieu quoi j'adore ce parfum il est hyper gourmand mais à la fois il n'est pas écurent il a cette facette cette facette très caramélisée mais pas non plus trop collante j'aime beaucoup 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 ce parfum c'est ça si vous aimez les gourmands hyper confortables hyper cocooning etc vous allez adorer Crema di Latte c'est un parfum que je sur-kiffe j'adore celui-là j'aime aussi beaucoup Queen Meringa mais celui-ci c'est l'un de mes faves franchement ça sent la crème dessert au caramel limite donc Crema di Latte c'est un parfum à voir quand on aime les notes gourmandes et lactées et pour clôturer cette vidéo nous allons parler de Italica c'est un parfum de chez Casamorati qui est assez connu forcément donc là on est vraiment sur le parfum lacté par excellence non j'abuse mais il y a une ouverture un petit peu pomme il y a du safran il est très très spaï celui-ci moi j'ai mis du temps à l'aimer et je comprends qu'il y a encore des personnes qui ne soient pas très fans de ce parfum il est très très particulier en toute honnêteté mais il faut peut-être laisser une chance ou une deuxième chance et c'est vraiment un parfum aussi à porter uniquement lorsqu'il fait très 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 froid et il faut peut-être pas le juger aussi à la première pulvérisation il faut peut-être attendre un petit peu l'évolution et ensuite le sentir mais c'est un parfum que je trouve très très beau que je porte occasionnellement c'est pas un parfum que je vais porter quotidiennement parce qu'il est quand même très très lourd et un peu trop lacté peut-être pour être porté au quotidien mais franchement quand j'ai envie d'avoir quelque chose de hyper gourmand hyper généreux hyper puissant parce que ça ne s'arrête pas de tenir et c'est hyper sillage tenu etc à fond la caisse je porte italica franchement c'est un très très beau parfum que j'aime beaucoup donc voilà je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas c'est un parfum ne serait-ce que pour votre culture olfactive ça peut être intéressant ne serait-ce qu'à sentir en fait tout simplement donc voilà les chéries ma revue est terminée j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un petit peu les parfums que je vous ai présentés je ne connais pas tous les parfums donc si vous avez de belles recommandations bah j'attends que ça tout simplement et sur ce n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir de me rejoindre sur mes réseaux sociaux instagram tiktok snap etc tout est dans la barre d'infos et sur ce prenez soin de vous et puis je vous dis à une prochaine vidéo